Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, je vais vous montrer comment on monte un porte-moulinée Fuji Skeleton. J'ai vu quelques messages passer ces derniers temps sur la fanzone, sur le forum, sur comment monter un porte-moulinée Fuji Skeleton, utiliser un shim, arbor, diamètre interne, etc. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous propose ma façon de le faire, il y a d'autres façons de le faire aujourd'hui, on va voir comment moi je procède. Aujourd'hui, je monte une 62MX en casting pour la verticale, donc je vais utiliser un moulinée Skeleton casting, mais ce sera le même procédé pour monter un moulinée en spinning. Ce porte-moulinée, il est composé de trois parties, on a un pas de vis et la partie à l'arrière avec la gâchette. Donc ça, c'est les deux parties qui vont être collées sur le blanc et ensuite on a la vis ici qui va venir sur le pas de vis. Je monte beaucoup ce porte-moulinée-là sur les canelites pour deux raisons, déjà parce qu'il est très léger, si ce n'est pas le plus léger, et ensuite c'est un porte-moulinée qui permet d'avoir un maximum de contact avec la main sur le blanc. Ceci dit, malgré sa simplicité apparente, c'est un porte-moulinée qui est quand même assez délicat à monter. Déjà, il y a deux parties à coller, il va falloir vraiment les mettre l'une en face de l'autre, respecter l'écart entre les deux parties pour avoir quelque chose de joli à la fin. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Pour le montage, ce qu'il va vous falloir, c'est le blanc. Donc ici, j'ai déjà collé les poignées, j'ai déjà marqué les pins, j'ai déjà fait mes mesures au crayon gras pour voir où je vais le placer pour écourter la vidéo. Il va vous falloir des bagues, ici j'utilise des bagues Fuji WCS. Pour moi, c'est le plus simple et puis en plus, elles ont un petit airgo en dessous qui leur permet, si je ne fais pas n'importe quoi, vraiment de venir se clipser sur les différents éléments du porte-moulinée. Donc ça facilite grandement le collage aussi. Voilà. Et puis il va vous falloir ou du scotch, ou des chimes, ou des arbores. Et on va voir tout ça ensemble maintenant. Pour monter le porte-moulinée sur le blanc et rattraper l'écart entre le blanc et les différentes pièces du porte-moulinée, on a principalement trois solutions. On a le scotch d'abord, qu'on enroule autour du blanc, au bon diamètre pour venir enfiler pile poil la pièce. Ensuite, on a les chimes, ici, et on a les graphites arbores. Ici, c'est des graphites arbores de chez Fuji. Alors, ils existent en différentes tailles. Si vous prenez le 16, il sera... Hop, là j'en ai un. Si vous prenez le 16, il sera trop petit, il faudra encore combler avec des tours de scotch. Donc ce n'est pas la solution que je préfère. Pareil pour les arbores, si vous prenez un 16, il sera trop petit, il faudra combler encore avec du scotch. Donc ce que je préfère faire, c'est prendre ou un chime ou un arbore en taille 17. Donc là, ils sont un peu trop gros, mais on va les façonner au bon diamètre pour qu'ils s'emboîtent parfaitement à l'intérieur. Pareil pour les arbores, ils sont un poil trop gros. Après, les différences entre les deux, il n'y en a pas vraiment. Je trouve que le chime, il se travaille un peu plus facilement, c'est un peu plus friable. Je préfère personnellement les arbores. Voilà, ils sont déjà découpés à peu près aux bonnes tailles. Il suffit d'en mettre deux pour combler la longueur du pas de vis. Et puis d'en mettre un pour la longueur de la partie arrière. Aujourd'hui, pour vous montrer les différences, je vais monter la partie du pas de vis avec un chime. Puis je vais monter la partie arrière avec un arbore. Dans un premier temps, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir ramener le diamètre du chime pile poil au bon diamètre pour qu'il s'insère dans le pas de vis. Donc pour ça, j'utilise une tige filetée. Là, j'ai mis un peu de scotch dessus pour bien caler le chime. Voilà, je viens l'insérer dans une perceuse. Et je vais venir faire tourner mon chime avec la perceuse et venir le poncer pile poil au bon diamètre. Voilà, il faut vraiment y aller doucement. Le chime, c'est assez friable. Donc ça se fait relativement vite. Mais il faut y aller doucement pour ne pas trop réduire le diamètre. Voilà, là, c'est pile poil. Ça s'emboite parfaitement. Ça prend deux minutes. Ça se travaille très très bien. Mon chime, il est déjà découpé à la bonne longueur. C'est un bout qui me restait. Pour la longueur, on verra à laisser un petit espace ici sur les côtés, des deux côtés. Si on utilise des bagues WCS, comme elles ont une petite gorge, ce qui va permettre de les emboîter. Parce que si on ne laisse pas d'espace, on n'arrivera pas à les emboîter complètement. Donc là, on arrive à les emboîter d'un côté et de l'autre. Maintenant, je vais répéter exactement la même opération avec l'arbor en graphite. Voilà, on y est. Là, on a une pièce qui s'ajuste parfaitement en rentrant légèrement en force. Peut-être que je le coupe un tout petit peu à l'arrière pour ne pas qu'il dépasse. Et puis, on reviendra insérer la bague ici, comme ça. Ensuite, on va rimer nos pièces au bon diamètre pour qu'elles s'ajustent parfaitement sur le blanc. Ce que je vais juste faire, comme c'est des pièces qui ont deux côtés similaires, pour savoir quel côté va aller à l'arrière du blanc, donc le diamètre le plus élevé, je vais le marquer pour ne pas me tromper. Donc voilà, avec un feutre, un délai bill. Donc ça, c'est l'arrière. Voilà. Comme ça, je sais que là, j'aurai le diamètre le plus élevé, donc je vais l'insérer comme ça dans le rimeur. Et là, on vient rimer tranquillement. On fait tourner aussi la pièce dans sa main pour ne pas avoir toujours le même appui au même endroit. Voilà. Pour rester bien centré. On n'hésite pas régulièrement à venir checker sur le blanc le diamètre pour ne pas trop agrandir le diamètre. Une fois que j'ai fini de rimer mon arbor, je suis venu le couper, enlever un petit bout, voilà, simplement avec un couteau, ça se fait assez bien. Et ensuite, le passer sur une lime ici. Voilà, pour l'ajuster à la bolle longueur pour qu'une fois enfilé à l'intérieur du porte-mouliné, il s'insère pile poil et que j'ai la place pour le petit ergot de la bague devant. Et ensuite, on va venir ajuster tout ça sur le blanc, vérifier que ça rentre bien. Et puis ensuite, on pourra procéder au collage. Ici, on a une poignée en carbone CFX. Il y a un petit ergot à l'avant dans le foam core, dans le cœur, en mousse, pour venir insérer le porte-mouliné. J'ai juste rajouté un ou deux tours de scotch pour que ça s'ajuste parfaitement. Voilà, je rentre légèrement en force. Voilà, je suis parfaitement centré à peu près. Hop. Voilà, donc c'est parfait. Je viens voir si ma bague, elle passe aussi. Je viens avec ma bague. Et voilà. Donc là, on est vraiment sur des petites surfaces de collage avec le skeleton. On pourrait utiliser une colle plus forte, genre la tough glue, une colle structurale, pour être sûr que ça tienne bien. Mais j'ai toujours tout fait à l'époque 6, 5 minutes, et je n'ai jamais eu de souci, surtout sur des cannes light comme ça. Normalement, vous n'avez pas de problème si vous faites bien le travail. Donc pour le mélange, je viens sur un carton déposer deux bonnes gouttes de la même taille. Le dosage avec les époxies, il n'a pas vraiment d'importance, comme avec un vernis pour les ligatures où il faut être très précis. Là, je fais les choses à peu près, ça va bien. Il faut quand même que ce soit. Des quantités similaires. C'est pareil pour le mélange, c'est pas comme un vernis. Il n'y a pas besoin que ce soit mélangé 3 minutes, etc. Surtout avec l'époxy 5 minutes, elle prend vite. Voilà, je vais venir coller sur mon blanc. La partie arrière du porte-moulinée. Donc j'ai mon sens de travail du blanc qui est ici, sur lequel viendront se mettre mes anneaux de tunnel, puisque ce sera une canne montée en casting spirale. Donc je m'assure de monter le porte-moulinée, évidemment dans le bon sens, avec la gâchette, le long du sens de travail du blanc. Je viens mettre généreusement mon époxy ici, puisqu'en poussant la partie arrière ici, je vais venir combler les petits espaces qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Donc je n'hésite pas quand même sur la quantité. Il faut qu'il y en ait partout. C'est une petite surface de collage. Je vais venir récupérer les excédents tout de suite ici, les mettre devant pour coller ma bague. Je ne suis pas dans le bon sens avec la caméra, mais j'imagine que vous devinez ce que je fais. Je mets de la colle un peu sur l'espace qu'on avait laissé entre le shim, un petit espace de 2-3 mm pour pouvoir placer l'ergot de la bague. Donc je vais remplir un peu ici gentiment avec de l'époxy aussi. Voilà, comme ça, parfait. Je viens ensuite placer ma bague. Voilà, je nettoie tout de suite mes excédents de colle, parce que la colle prend assez vite. Il y a un petit peu d'alcool à brûler. Surtout pas d'acétone, sinon vous bouffez les plastiques. L'acétone, ça fait bien partir le vernis, mais vous allez bouffer les bagues WCS, elles vont devenir toutes ternes. Je viens bien tout nettoyer en même temps d'appliquer une pression pour être sûr que tout colle bien. Ensuite, je viens avec une petite cale en plastique, comme ça, c'est un espaceur de petites boîtes à l'heure où j'ai fait des petites encoches que j'ai percées sur le blanc. Je vous avais déjà montré ça dans une autre vidéo. Je vais en mettre ça comme ça. Et puis simplement, avec des élastiques, je viens mettre en tension. Comme ceci. Voilà. Là, comme ça, je vais laisser prendre une dizaine de minutes et puis je pourrai coller l'autre partie du porte-mouliné. Je m'occupe maintenant de la deuxième partie du squelettone, donc la partie avec le pas de vis. Je vais faire pareil. Je vais mettre une flèche pour me dire que ça, ça va être à l'arrière sur le blanc. Et puis, je vais venir rimer la partie plus large à l'arrière. Je viens rimer à la main. Voilà. Donc, on y va progressivement. On essaye. Là, je vois qu'en rentrant légèrement en force, ma pièce, elle va venir pile poil au bon endroit. Donc là, ça va être parfait. Je vais faire mon assemblage à blanc. Je vais l'essayer sur le blanc. Voilà. Donc, je mets mon shim dans le pas de vis. Je viens mettre mes bagues parce que des fois, si on rime pas bien dans l'axe, c'est possible qu'avec les bagues, si elles soient un peu justes en diamètre au niveau du blanc, ça bloque un petit peu. Donc, on essaye quand même pour être sûr, on va mettre ça sur le blanc. Voilà. Ça va être parfait. Donc, on va pouvoir coller tout ça ensemble. Quand on va coller la deuxième partie du porte-mouliné, le pas de vis, il faut s'assurer qu'il soit à la bonne distance de la partie arrière. C'est-à-dire que quand on va venir ensuite serrer ici notre mouliné, on ne se retrouve pas avec la partie qui maintient la patte du porte-mouliné trop serrée ou pas assez serrée avec le pas de vis apparent. Alors, ça ne change rien sur la tenue du mouliné, c'est juste que c'est plus joli si on a vraiment la partie qui maintient le pied du porte-mouliné qui vient en étant serrée vraiment affleurante avec le pas de vis. Donc, ce que je fais, c'est que je viens me mettre en place à peu près. Voilà. J'utilise le mouliné que je vais utiliser sur la canne par la suite que je viens mettre en place. voilà, je viens serrer voilà, et ensuite je viens marquer au crayon gras l'emplacement où va s'arrêter mon pas de vis pour le coller à la bonne distance. Comme ça, je sais, j'ai ma marque ici, je vais mettre de la colle de là jusqu'à l'avant. Je vais marquer aussi l'avant. mon pas de vis viendra se positionner comme ceci. Donc, toujours pareil, même technique avec l'époxy 5 minutes ou la colle que vous avez sous la main. Je viens faire mon petit mélange sur mon bout de carton. Donc, j'essaye de rester centré vis-à-vis de la caméra mais j'essaye de faire attention à ce que je fais aussi. Voilà, je viens insérer mon chime à l'intérieur. Je vais venir coller mes bagues directement cette fois-ci. Je vais essayer de tout coller sur le porte-mouliné en une fois. Je viens ici à l'intérieur en laissant le petit espace pour l'ergot des bagues WCS. À l'arrière, pareil. Voilà, une fois que j'ai mis ma colle à peu près bien, je viens positionner mes bagues. Je viens placer ma colle aux emplacements que j'ai marqués ici sur le blanc qui marque l'espace occupé par le pas de vis. Voilà. Je viens ensuite enfiler mon pas de vis sur le blanc. Là, j'ai travaillé comme un cochon. J'en ai mis dix fois trop. Mais bon, au moins, les bagues sont bien baignées dans la colle à l'intérieur. Comme ça, il n'y a pas de souci. On va venir nettoyer tout ça après, de toute façon, tranquillement. Voilà, je viens bien nettoyer mes excédents de colle, que ce soit propre. Donc là, j'en ai mis un peu beaucoup. J'ai travaillé comme un cochon, mais bon. Je mets mon pas de vis vraiment dans le bon axe. Je le tourne légèrement pour être sûr que les deux parties soient en face. Voilà, je viens vérifier que je sois bon. Là, je vois que je peux le pousser encore un petit peu. Voilà, là, on va être parfait. Quand je viens serrer, voilà, au niveau de mon espacement, je suis pile-poil. On voit juste la bague WCS qui dépasse, donc ça va être joli. C'est ce qu'on veut obtenir. Mes deux parties sont vraiment dans l'axe. Et puis, comme tout à l'heure, je vais mettre mon petit système artisanal de serrage pour les bagues, pour m'assurer que tout reste bien en place, que les bagues soient bien contre le filetage. Et puis voilà, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Voilà le travail. Le skeleton est posé, donc c'est bien, c'est propre, c'est net. J'espère que ce petit tuto vous a plu, que ça va vous aider. Et puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada